Bonjour Elodie Serrano, bienvenue dans l'émission d'Ounia reçoit de la tribune des Vagabonds du rêve. Je te reçois aujourd'hui pour une émission qui est un peu spéciale pour nous, parce qu'en fait c'est pour un livre qui s'appelle Rébellion saurienne, que je montre aux lecteurs éventuels et aux lecteurs que j'espère qu'on va gagner et convaincre et séduire d'ici la fin de l'émission. Et je voulais dire pourquoi c'est spécial, parce qu'en fait tu es édité au Vagabonds du rêve. Donc voilà, une petite maison d'édition de missoise, de littérature, de l'imaginaire et de jeux de rôle aussi. Voilà, donc ça c'est pour se lancer des fleurs. À part ça, on va parler de plusieurs choses sur ton livre et aussi de ton écriture. Je vais rapidement te présenter, mais vraiment, puisqu'après je te passerai la parole. Donc tu as publié une vingtaine de nouvelles, voire plus. Tu écris depuis, enfin tu écris, je ne sais pas, mais en tout cas tu publies depuis une dizaine d'années environ. Tu as des autres, tu as donc, je me reprends, une vingtaine de nouvelles, un recueil, trois romans et un fix-up. C'est pour le fix-up qu'on se rencontre aujourd'hui. Et en parcourant ta bibliographie, tu es édité chez ActuSF, chez Malpertuis, chez Malisa, au Vagabond des rêves. Et en fait, ce sont des éditeurs qui sont dans des domaines de l'imaginaire qui ne sont pas les mêmes. On a de la science-fiction, de la fantasie, du fantastique chez Malpertuis. Donc ça sera intéressant après qu'on en discute, parce qu'en fait tu as une souplesse littéraire finalement pour aller d'un genre à l'autre. Et pourquoi un genre plutôt qu'un autre suivant ce que tu écris ? Je citerai trois ouvrages, dont deux, tu pourras nous en parler rapidement. Et puis l'autre étant Rébellion Saurienne, on en parlera plus longuement. Donc avant Rébellion Saurienne, tu as publié un roman chez Caval Royal, qui est encore récent puisqu'il date d'avril 2022, qui s'appelle Caval Royal et qui est aux éditions Malisa. Tu as aussi publié une nouvelle, Armada, chez Armada par contre, qui s'appelle Comme les autres et qui est sortie elle en 2021, fin 2021. Donc ça, ce sont les dernières parutions existantes. Je ne remonte pas à tout ce que tu as écrit jusqu'ici. Donc là, je pense pas mal bafouillé. Et je te propose de te présenter d'une façon un peu plus construite. Voilà, toi, dis-nous un petit peu ta formation, pourquoi tu es venue à l'écriture, des choses qui éclaireront après quand on te lira. Oui, alors moi construite, c'est pas tellement de plus ma façon d'être. Oui, du coup, alors j'écris depuis très longtemps. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé écrire des histoires. Je m'y suis mise un peu plus sérieusement quand j'avais 15 ans. Parce que je fais partie d'une génération qui s'est mise très, très tôt sur Internet. Et j'ai découvert des forums d'écriture, en fait. Et donc mes débuts de grandes épopées abandonnés au bout de 2-3 chapitres sont enfin devenues des nouvelles. Et donc voilà, quand j'allais à la carzine, j'ai commencé à faire mes premiers textes aboutis. Je faisais de la bêta lecture, voilà. Puis j'ai quand même des études. J'ai fait des études longues. Je suis vétérinaire de formation. Je pense que ça informe beaucoup de ma bibliographie et beaucoup de mes lubines dans mes textes. Donc bon, ça m'a pris un petit peu de temps et d'énergie. Et je me suis remise très sérieusement à l'écriture. Sérieusement en mode, je veux me professionnaliser, je veux publier, je veux faire ça bien. Vers 2011-2012, j'étais sur un gros forum d'écriture à l'époque ou suffisamment gros pour faire des rencontres, en fait, d'autoristes dans la ville où j'étais. J'étais à Toulouse à l'époque. Et c'était un bon moteur pour me motiver, pour continuer à écrire des nouvelles, écrire mes premiers romans. Voilà. Et du coup, ma première nouvelle qui était publiée en 2013. Donc oui, effectivement, ça fera 10 ans l'an prochain. Ça commence à dater. Voilà, donc j'ai fait énormément de nouvelles parce que j'ai commencé par la nouvelle. J'ai un trouble de l'attention. Il y a une étiquette très tardivement et très récemment, mais qui est claire pas mal de choses, notamment le fait que je n'étais pas capable d'écrire des romans quand j'étais plus jeune. Je ne me sentais pas capable parce que c'est des projets… Un roman, on ne peut pas l'écrire d'une traite. Ça prend des semaines, des mois, des années pour certaines personnes. C'est vrai. Et j'ai fait ça à l'endurance pour tenir un projet sur le long terme. Enfin, je l'ai plus aujourd'hui, mais à l'époque, je ne l'avais pas du tout. Donc, j'ai commencé par la nouvelle. Donc, je suis une noveliste à la base. Alors, d'une part, je trouve de l'attention parce que je peux les écrire d'une traite, mais d'autre part aussi parce que c'est un format qui me plaisait beaucoup, honnêtement, la nouvelle aussi. Donc, c'est vrai que je suis une noveliste, très noveliste à la base. Et j'ai basculé sur le roman parce que c'est devenu un challenge pour moi d'être capable d'écrire des romans. Et du coup, j'aime les deux formats. Donc, j'écris les deux. J'écris moins de nouvelles ces dernières années parce que les romans m'occupent beaucoup. Et puis, c'est compliqué de publier des nouvelles dans le milieu de l'imaginaire. Surtout, ces dernières années, c'est un petit peu recroquillé, je trouve, le format nouvel. Les nouvelles sont un genre mal aimé en France, je pense. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est un genre en soi. En fait, c'est un format, si je peux dire, en soi. Oui, c'est un format très, très intéressant, la nouvelle, pour plein de raisons. Mais effectivement, je me souviens qu'à l'époque, sur les gros formes d'écriture, il y avait cette idée qui flottait que pour vous faire vos premières armes, écrivez des nouvelles, ça vous apprend à écrire. Et puis, si vous en publiez, vous commencez à vous faire connaître. À moins de s'appeler Sylvie Lénée ou Mélanie Fasie, de publier dans des très gros supports et de récolter des prix avec les nouvelles. Globalement, quand les gens se penchent sur mon travail, mes nouvelles passent souvent la trappe. J'ai une grosse bibliographie de nouvelles, mais c'est comme si je n'existais pas souvent. Mais ce n'est pas forcément parce que c'est toi. Non, je pense qu'après, c'est vrai que j'ai quand même publié dans des petits supports plus ou moins anonymes, donc ça n'aide pas, ce n'est pas des supports prestigieux. C'est-à-dire que si j'avais des textes publiés chez Solaris ou dans Bifrost, des supports plus connus, peut-être que les textes seraient plus visibles. Mais même le format est assez envisageable. Vraiment, il ne faut pas… C'est assez exceptionnel d'arriver à être connu et reconnu dans le milieu en publiant, en écrivant que de la nouvelle. Je lève mon chapeau, du coup, aux autrices que j'ai citées précédemment, parce que j'ai conduit très mon travail. Oui, c'est sûr qu'après, ce n'est pas forcément… Là, c'est un peu un aparté, mais c'est pratiquement insultant de dire… Écrivez de la nouvelle pour apprendre à écrire, ça n'a pas de sens, parce qu'écrire des nouvelles… Personnellement, je suis romancière, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à écrire une nouvelle. C'est absolument… C'est un forme en soi. Alors ? Ce n'est pas juste une histoire courte. Oui, oui et non. Je pense qu'il y a des compétences qui sont transposables, c'est-à-dire qu'écrire les compétences de style… Le style, par exemple, on peut beaucoup travailler le style sur la nouvelle et le transposer sur le roman. Par contre, effectivement, structurer une histoire, on structure très différemment dans une nouvelle et un roman. On peut être excellent noveliste et très mauvais romancier et vice versa, et savoir plus de deux, ou aucun des deux. Mais globalement, effectivement, ce n'est pas… D'ailleurs, ça fait partie de mes challenges quand j'ai commencé à écrire des romans, c'est d'arriver à être un peu plus dense et dodu dans mon écriture. Mais il y a des… Enfin, moi, je sais que j'ai conscience, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles, notamment parce qu'à l'époque, je me suis lancé le challenge, comme je n'arrivais pas à publier mes premiers textes, je me suis dit, je vais faire une nouvelle par mois. J'ai fait ça trois années de suite. Je n'arrivais pas à faire les douze, mais j'ai fait huit, neuf nouvelles par an pendant trois, quatre ans. En me disant, je vais écrire des nouvelles et je vais envoyer des nouvelles à tout le monde, jusqu'à ce qu'ils se lassent et qu'ils me disent oui par lassitude et qu'ils publient mes textes. Bon, le véritable effet, ça a été que j'ai grandement amélioré mon écriture, en fait, à force d'écrire, faire relire, corriger des textes. Et j'ai fini par avoir des textes qui étaient suffisamment bons pour les publier. Mais clairement, du coup, quand j'ai commencé à écrire mes premiers romans, les primo-romanciers, quand ils font leurs premières corrections, leurs premières alpha-lectures, il y a beaucoup de travail sur la forme et le fond. Et moi, j'ai eu l'impression d'avoir moins besoin de travailler la forme sur mes premiers romans parce qu'en fait, j'avais déjà travaillé mon écriture, mon style et la forme de mon écriture sur mes nouvelles. Donc, s'il y a quand même un petit peu de… Ce n'est pas une école pour apprendre à écrire des romans. On ne va pas écrire des nouvelles. Une fois qu'on sait faire un petit texte, on va faire un gros texte, c'est facile. Mais il y a quand même des aspects qui sont… Le style, le travail, il est assez similaire quand même entre la nouvelle et le roman. Ça, c'est comme si on essaie de faire plus de descriptions dans les romans. Puisqu'on était sur la forme, on parlait finalement de… Je vais allait t'en parler plus tôt. Finalement, on a traité la question. Désolée. Je t'en prie, au contraire. Et en fait, écoute, parle-nous un petit peu de… Je vais revenir sur… Du coup, on va quitter le style et le format. Et puis, revenir plutôt sur le genre. Comment tu vas d'un genre à l'autre ? Et puis, tu peux nous parler un petit peu de Cavale Royale et de « Comme les autres » qui ont en commun avec Rébellion Saurienne ? Tu te parlais d'animaux, c'est ça ? Oui. Voilà. Donc, dis-nous. Mais comment tu te sens quand tu écris plutôt une fantasie, de la fantasie, plutôt de la SF ? Comment tu… en tant que romancière, comment tu fais ? Ou noveliste ? Si la question te paraît intéressante. Oui, oui. Alors, moi, je n'ai pas de… Alors, je sais que j'ai une tendresse particulière pour le Space Opera. Mais pas le Space Opera militaire, politique, grande fresque, très sérieuse. Moi, c'est une tendresse pour le Space Opera bien fun. J'ai découvert avec Space Opera, Jack Vance, qui est un opéra galactique, qui fait un voyage, qui fait une tournée d'une planète à l'autre. Et le pitch dit que, ben, est-ce que la musique, c'est vraiment universelle ? Et effectivement, il leur arrive plein d'emmerdes de bout en bout. C'est très fun, c'est très enlevé, c'est très… c'est de l'aventure. Et c'est ce qui, pour moi, définit, moi, ce que j'aime comme Space Opera, Star Wars. Même si les puristes diront que Star Wars, c'est de la fantaisie dans l'espace. Voilà, donc j'ai une tendresse particulière pour Space Opera. Donc, sur les projets de romans, j'ai une majorité de Space Opera. Mais après, je suis vraiment… Sur les nouvelles, je trouve que la nouvelle, c'est un format qui se prête beaucoup plus aux fantastiques. Par exemple, pour laquelle la majorité de mes nouvelles, ce sont des textes fantastiques et que j'ai eu de quoi faire, de la matière, pour faire un recueil en entier chez Malpertuis. Mais j'ai aussi des nouvelles et des romans dans tous les genres parce que je n'aime pas me réduire à un genre ou à un autre. C'est vrai que c'est des réflexions que j'ai eues, jeune autrice, à me dire mince. Est-ce que le lectorat, il ne serait pas du genre à aimer telle autrice qui fait tel type de bouquin et avoir du mal à la suivre sur un autre genre ? Et c'est vrai que considérant le milieu, considérant les difficultés d'en vivre, considérant les difficultés de créer une carrière, moi j'ai eu la réflexion de me dire, ok, ce n'est pas grave, je n'en vivrai pas, je n'en ferai pas une grosse carrière. Moi, ce que j'ai envie, c'est avant tout d'écrire des histoires qui me font plaisir et qui feront plaisir aux lectoristes. Et donc, j'ai laissé tomber toute inquiétude de les genres, les tranches d'âge même, parce que j'ai vraiment une jeunesse qui va sortir en prochain, par exemple. Je ne cloisonne pas, j'écris l'histoire que j'ai envie d'écrire quand j'ai envie d'écrire. Et mon imaginaire, elle ne peut pas cloisonner. Alors que ce n'est pas, une fois de temps en temps, effectivement, comme j'ai une tendresse pour le space opéra, des fois je me dis, j'aimerais bien faire un projet de space opéra. Mais sinon, globalement, quand j'ai une idée, elle vient dans le genre qui lui convient le mieux, en fait. Donc des fois, j'ai des idées fantastiques, des fois des idées de fantasy, de SF, c'est vraiment, c'est plus des concepts et des idées qui vont devenir, ou des univers, et ça va taper dans tel ou tel genre. Mais je ne sais pas, il n'y a pas, voilà, mis à part le space opéra qu'elle m'attendresse, je n'ai pas de, ce n'est pas choisi. Ce qui fait qu'effectivement, j'ai des titres qui vont être dans des jeux très différents. Donc tu parlais du coup de Comme les autres et Caval Royale, qui sont deux dernières sorties. Donc Caval Royale, c'est un space op, avec un petit twist, parce qu'il n'y a pas que de la SF dedans, je me suis amusée, il y a une petite touche, pas space op dedans. Et effectivement, il y a un loup de compagnie, enfin, voilà, l'héroïne qui est une contrebandière à un loup de compagnie. C'est vrai que ça, c'est une de mes lubies depuis que je suis ado. Je me suis un peu maîtrisée, mais c'est mes grands projets. Quand j'étais ado, il y avait toujours un loup. Parce que c'est un peu, j'ai fait ma thèse sur le loup, ma thèse de vétérinaire sur le loup, donc je pense qu'il, voilà, j'aime les loups. Donc ça me faisait plaisir de mettre un loup de compagnie, et il a complètement une place à garantir dans l'intrigue. Donc, et à l'opposé, c'est du space op, c'est fun, c'est de l'aventure, c'est une contrebandière qui se retrouve à essayer de faire disparaître l'héritier de Nouvelle-Angleterre, et qui va se foutre dans la merde, parce qu'en fait, elle pensait que ça serait facile, mais c'est pas facile, et c'est pas des petits ennuis qu'il a à l'autre face. Donc voilà, vraiment le côté fun, aventure, que j'aime bien dans le space opéra. Et à l'opposé, alors, toujours des animaux, mais comme les autres, c'est une nouvelle de fantaisie animalière. Donc là, pareil, j'adore la fantaisie animalière. Donc je suis vétérinaire de formation, et moi, ça m'intéresse pas, voire ça m'agace, les animaux anthropomorphisés, au point où en fait, c'est des êtres humains à qui on a mis des petits costumes avec des oreilles pointues et une queue. Si je lis des histoires avec des animaux, je veux des histoires d'animaux, je veux pas des histoires d'humains camouflés en costumes d'animaux. Mais du coup, on avait un peu échangé là-dessus, ce n'est pas du roman animalier non plus. Non. C'est le challenge que je me suis donné, ce que ce texte, je l'avais écrit à la base pour l'appel à texte de Silex sur Férocité. Et effectivement, moi, j'étais pas attirée particulièrement par la fantaisie animalière parce que c'est souvent très anthropomorphisé. Donc j'ai des projets jeunesse dans les tiroirs sur le loup, et j'en ai un notamment qui est resté dans un tiroir, parce qu'un de mes gros points d'accroche avec les éditeurs, ça a été que les éditeurs me disaient, on s'identifie pas assez au loup, il faudrait faire ça, ça et ça. Et je leur disais, bah non, ça va anthropomorphiser le loup, c'est pas ce que je veux, donc c'est pas grave, on n'est pas d'accord, je le mets dans mon tiroir, je comprends que mon projet ne colle pas pour le marché que vous voulez avoir. Mais voilà, je sais ce que je voulais là-dessus, et donc du coup, quand j'écris ce texte, j'avais vraiment cette idée en tête que je voulais des animaux qui restent des animaux. Donc dans l'univers de comme les autres, en fait, le point de départ, c'est qu'il y a un chaman qui a décidé que c'était pas juste que l'homme fasse n'importe quoi avec la Terre, il a donné la parole aux animaux. Donc nos animaux qu'on connaît très bien, à qui on a donné la parole. Et bien plus longtemps plus tard, la civilisation animale s'est développée, elle s'est développée en prenant un modèle sur la civilisation humaine, parce que c'était la seule existante, mais ça reste des animaux. Et dans le texte, il y a vraiment aussi d'ailleurs des questionnements là-dessus, où l'héroïne qui est une chatte, va avoir des comportements spontanés de chat, quand elle est stressée par exemple, et à chaque fois va culpabiliser d'avoir ces comportements, parce que c'est pas civilisé, c'est pas civilisé de se lécher la patte et de se la passer derrière l'oreille, c'est pas un truc d'humain, donc c'est pas civilisé. Et puis c'est un texte qui me tient à cœur, parce que du coup ça parle de... Donc l'héroïne c'est une petite chatte qui rêve de devenir gardienne de la paix, depuis qu'elle est chaton. Sauf que dans la civilisation animale, les gardiens de la paix, alors c'est des vrais gardiens de la paix, c'est pas non policiano, c'est vraiment le sens littéral du terme, gardien de la paix. Et ça a toujours été les capybarras, pour les gens qui ne connaissent pas les capybarras, c'est un genre d'Amérique latine, qui est très 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 gros, c'est gros comme un petit chien, et qui est très chill. Vraiment, souvent, si vous regardez sur internet, vous allez trouver des photos ou des vidéos, ils sont posés tranquilles avec tout un tas d'espèces animales, des prédateurs, des machins, ils s'entendent avec tout le monde, et ils sont calmes. Donc ça faisait sens que ce soit les gardiens de la paix dans cet univers, sauf que du coup, cette petite chatte, qui rêve de devenir gardien de la paix, elle va se confronter à tous les préjugés, de comment un chat pourrait bien faire ce métier. Et c'est un texte qui me tenait à cœur, parce que c'est aussi une métaphore chillée sur qu'est-ce que ça veut dire d'être neurodivergente dans un monde qui a été fait par et pour les neurotypiques. Elle est assez transparente pour les personnes concernées à la métaphore. D'accord. Mais du coup, avec des animaux que je me suis efforcée de faire aussi, mis à part le fait qu'ils essaient de se tenir sur deux pattes et qu'ils parlent, que j'essayais de faire aussi fidèle à l'espèce animale que possible. Oui, c'est intéressant. D'ailleurs, on verra jusqu'où ça va aller dans Rébellion Saurienne. Et donc voilà, c'est une nouvelle qu'on peut trouver. On en a un peu parlé parce qu'effectivement, elle a un petit souci au niveau de la maison d'édition. Donc, si on veut la voir, autant les autres romans sont les commandants en librairie. Cette nouvelle, je le dis parce que c'est important de savoir, c'est qu'on passe par ton blog. C'est ça. Tu as un blog, donc, et tu permets aussi de diffuser ce que... Effectivement, comme ça, elle est dédicacée. En plus ? Bah écoute, j'irai. J'irai. Moi aussi. Effectivement, l'histoire d'un chaton, ça qui veut devenir... Ça rappelle quelque chose dans Rébellion Saurienne, en tout cas. On ne peut pas... Enfin, on en parlera tout à l'heure. On ne peut pas relier mes thèmes. Voilà, donc, tu es quand même plutôt pour le cours. Même quand tu écris des romans, tes romans ne sont pas très, très longs pour l'instant. Non, oui. Effectivement, ce que j'ai... Ça a été mon gros challenge, ce que je disais tout à l'heure, pour écrire des romans. C'est-à-dire que, comme je viens d'une école de la nouvelle, je viens d'une école de la nouvelle, ça doit être une idée forte. Moi, j'écris des nouvelles plutôt courtes. Même au sein de la nouvelle, j'écris des nouvelles très courtes. Donc, ça va être une idée forte. C'est un guide qui va faire que c'est assez... Les histoires de nouvelles sont souvent assez simples, assez linéaires. On ne tortille pas. Et du coup, c'est vrai que mes premiers romans... En plus, c'est des romans d'aventure. Donc, pareil, il n'y a pas besoin forcément d'avoir 20 000 péripéties. Et ça va à droite, à gauche. Un roman d'aventure bien écrit, bien efficace, n'a pas besoin d'avoir 20 000 contre-coups, contre-guide. Mais c'est vrai que du coup, mes premiers romans, en plus que je les écris pendant le nano, le nano primo, c'est le National Novel Writing Month. J'ai un challenge d'écriture en un mois. Donc, ils avaient tendance à faire le format du nano, ce qui m'allait bien. J'écris, je continue à écrire des romans qui sont courts comme ça. Mais c'est vrai que... Moi, je suis quelqu'un d'un petit peu borné. Borné ? Oui, je suis borné. Donc, il n'existe pas, pour moi, quelque chose que je ne sois pas capable de faire. Je ne veux pas accepter que je ne sois pas capable de faire quelque chose. Ah, c'est positif, ça. C'est très positif. Mais du coup, quand ça finit par me travailler, on va dire que... Parce que j'ai beaucoup d'amis au tourisme, bien évidemment, qui trouvent qu'elles ont fait un petit roman quand leur ouvrage fait « 600 cassecs », ce à quoi moi, je les regarde à chaque fois en me disant « 600, c'est long pour moi ! » Donc, je pense qu'à un moment donné, ça finit par me travailler. C'est pas en dire « Non, non, mais moi aussi, je peux faire un gros machin. » Donc, j'ai fait des gros machins. Il faut que je les travaille et que j'ai des romans qui sont du double de la taille de mes premiers romans. Les Baleines Célestes, Tu as Poing, Cavale Royal. J'ai des projets qui font le double de la taille. J'ai même un diptyque où le premier tome fait deux fois un Cavale Royal et il y aura un deuxième tome qui fera de nouveau. Mais oui, c'est vrai que ça vient du fait que je viens de l'école de la Nouvelle. C'est pas... Ça va formater ma façon de réfléchir et d'écrire les histoires et c'est pas si facile que ça à détricoter pour aller faire du roman complètement différemment. Je pense que ça joue. Après, c'est vrai que le fait de faire des romans très longs, il faut aussi avoir des choses à raconter. Parfois, en lisant des romans très très longs, on se dit que l'auteur aurait pu économiser du papier et nous faire des choses un peu plus synthétiques. Mais ça dépend, effectivement. Il ne faut pas que ce soit long gratuitement, en fait. Voilà. Et parfois, on se pose la question quand même sur certaines longues séries qu'on voit surtout d'ailleurs dans l'écriture de l'imaginaire. Je pense que c'est comme partout. il y a des... Moi, je suis plutôt succincte, droite au but, dans ma façon d'être, dans ma façon de m'exprimer et du coup, dans ma façon d'écrire. Et je pense qu'il y a des autoristes qui sont plus bavards, qui vont peut-être faire plus des tours et des détours pour en venir au point où ils veulent aller parce que c'est leur façon d'être et c'est leur façon d'écrire. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne façon de faire, mais après, les lecteurs... Oui, c'est le résultat. Il y a un peu à aussi. Il faut de tout. Alors, puisqu'on est dans l'écriture, le format, je voulais te demander si tu avais dans ta formation, dans tes lectures, dans tes films, vu dans les films, des choses qui t'ont marqué au cours de ta formation artistique, on dira, pas de ta formation tout court et parce que tu m'as dit que ton écriture était très visuelle et que tu avais... que le cinéma t'influençait. Donc, je ne sais pas si tu peux nous en parler. Si tu citais là un livre ou un roman ou un film spontanément, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit ? Un seul, oui. Oui, enfin, plusieurs. C'est vrai que c'est souvent un retour que l'électorisme nous font de bien visualiser les scènes et que c'est très graphique. Et j'ai une imagination qui est très visuelle. Moi, je... Il existe des gens, ils n'arrivent pas à imaginer les choses dans leur texte. Moi, j'ai des images, j'ai des scènes complètes, j'ai des tableaux complets. Et donc, vraiment, j'ai un côté très visuel dans mon imagination. Ça se voit dans les descriptions qui sont très visuelles aussi. Donc, je pense que quand j'étais ado, j'étais persuadée que l'imaginaire, c'était par les romans que j'avais découvert quand j'avais 12 ans. Mais en fait, j'ai été biberonnée à l'imaginaire. J'ai grandi avec La caverne de la Rose d'Or. Voilà, Fantagaro qui a marqué, je pense, pas mal de générations. Bon, déjà en mon âge, mais... Donc, j'ai grandi avec des fans, des héroïnes fortes. Mais au cinéma, c'est vrai que moi, j'étais marquée quand j'écris du Space Opéra. C'est Star Wars, ma référence, en fait, dans ma tête. Voilà, c'est Le Seigneur des Anneaux pour la fantasy ou les Harry Potter. Ça m'embête d'en parler parce que Picard Rowling, c'est pas quelqu'un que j'ai envie d'évoquer, mais les Harry Potter ont quelques scènes assez sympas dans les films, notamment Gringotts dans la septième première partie quand le dragon est libéré de Gringotts et qu'il détruit tout. Ça, je sais que c'est une scène qui m'a marquée parce qu'il y a un côté très visuel, il y a un côté très et on casse tout. Je pense que je suis un dans le fond, je suis un gobelin qui aime le chaos. Là, je suis un petit grémenin qui aime le chaos. Donc, tout casser, ça m'amuse. Voilà. Donc, ça, c'est le côté visuel, effectivement, très, très influencé par le cinéma. Et côté bouquin qui m'ont marquée, moi, ce qui est l'autrice qui m'a marquée, qui, pour plein de raisons, c'est Robin Hobb. Oui, tu m'en as vu. C'est Robin Hobb, c'est l'Assassin royal qui a grand... C'est le loup. C'est le loup. La façon dont elle fait des personnages très humains, en fait, c'est quelque chose que c'est ce que je disais beaucoup quand j'étais jeune autrice. Si un jour, je peux lui arriver, ne serait-ce qu'au quart de la cheville, je serais très fière de moi. Voilà, c'est quelqu'un... C'est une autrice merveilleuse qui fait du super texte, qui est une personne merveilleuse aussi. J'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois aux Imaginales et c'est vraiment une super autrice. j'ai souvenir quand j'avais 16, 17 ans, je me revois dans la voiture de ma mère à attendre qu'elle ressorte du boulot pour rentrer à la maison et de lire un tome des aventures de la mer et lire le truc et me dire putain, je suis en train de prendre une bonne leçon de racontage d'histoire. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu cette réflexion vraiment consciente de c'est comme ça qu'on raconte des histoires. Je prends une putain de leçon, c'est génial. J'essaie d'intégrer la leçon. C'est de l'immersion, les choses se font en arrière-fond. Oui. On ne sait pas qu'on sait jusqu'au moment où on prend conscience qu'on sait. Si on veut faire de la psychologie, de comptoir. Mais c'est vrai que c'est ça qui est fascinant, c'est qu'à un moment on se rend compte qu'on a vécu des choses en lisant des livres et puis c'est quand tu écris qu'à ce moment-là ça t'arrive et que tu ne copies pas Robin Hobb, tu écris en ayant lu Robin Hobb et je pense que ce n'est pas la même chose que de la copier. Non, je n'ai même pas l'idée d'essayer. Elle est tellement inaccessible pour moi que... Elle écrit clairement, je n'écris pas la même chose qu'elle. Elle écrit des grandes sagas de fantaisie très humaine ce qui n'est pas... J'ai un projet comme ça et effectivement peut-être qu'il y aura un peu de... Son influence ressortira peut-être plus sur ce projet-là mais j'écris des projets beaucoup trop différents de toute façon son influence ressorte très clairement on va dire. On va dire qu'elle est inconsciente. Oui. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, écoute, maintenant, je te propose qu'on parle de rébellion saurienne et donc, tu m'as parlé, quand tu m'en as parlé, tu m'as parlé d'un... Effectivement, tu m'as dit un roman pulp et c'est une novella en fait plus qu'un roman. C'est un fix-up en plus. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses que je vais te demander. D'abord, tu vas nous expliquer ce que c'est qu'un fix-up parce qu'on ne le sait pas forcément et après, qu'est-ce que c'est qu'un texte pulp qui a beaucoup de choses. Là, on rentre dans le domaine, dans des domaines très... Et après, on parlera de l'histoire elle-même et de la façon dont tu as construit ce qui suit l'histoire et qui accompagne l'histoire parce qu'il y a un texte principal et des textes qui suivent et qui sont reliés à ce texte principal. Voilà, donc, je te donne la parole. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un fix-up ? Alors, du coup, tu as commencé un petit peu à donner des éléments. Un fix-up, en fait, ça va être un assemblage de nouvelles, de textes courts qui vont former un tout cohérent qui raconte une grande histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas un recueil de nouvelles avec un fil rouge ou un thème, c'est vraiment une grande histoire qui va être découpée en nouvelles à un fix-up très connu, ces fondations. Voilà, on ne se rend pas forcément compte parce qu'elles sont tellement connectées qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de lire des nouvelles les unes après les autres. Mais fondation, c'est un fix-up. Historiquement, les fix-ups, ça a été vachement développé à l'âge d'or de la SF parce qu'à l'époque, les auteurs publiaient des nouvelles dans les revues. Et en fait, les éditeurs se sont dit comment on va continuer à exploiter ces nouvelles ? Ils les ont réunis et quand ça reprend à tout, ça faisait un fix-up et ils appelaient ça un fix-up. D'où le côté fix-up. En fait, on les prend, on les accroche ensemble. Et par exemple, ActuSF, quand ils ont publié Liavec en France, Liavec, c'est un univers partagé et quand ils ont voulu constituer, ça, ça a été constitué en France, ils ont constitué le tout avec des nouvelles de Megamindom et l'autre auteur, je ne le souviens pas son nom, je suis mauvaise en nombre de personnes, elles forment un tout cohérent. Les nouvelles se suivent et elles racontent une histoire de Liavec mais c'est ActuSF qui a fait cette réunion, qui a réuni comme ça. L'ouvrage, il n'existe pas en version originale. C'est vraiment le côté fix-up. On prend les choses, on les réunit. Alors là, moi, j'ai triché entre guillemets, c'est que moi, je l'ai constitué dans très le jeu fix-up. Mais pareil, il a été constitué. j'avais une nouvelle et j'avais la novella et j'ai réuni des nouvelles autour pour l'enrichir et pour créer un tout cohérent. Mais le fix-up, c'est ça. Le pulpe, alors le pulpe, je connais moins, je suis plus... Non, dans ton cadre, dans ton cadre, dans le cadre de ton livre. Je ne montre pas un cours de littérature. Le pulpe, historiquement, c'est vraiment, c'est un peu comme nos romans de guerre à nous. Le pulpe, c'était les petits bons romans sous forme de fascicules pas chars aux Etats-Unis. Et donc, c'était censé être des mauvais romans. Du roman de guerre, du roman de mauvais genre. Et moi, de ce que j'en ai vu du pulpe, c'est vraiment l'idée qu'il y avait un côté très aventure, très fun, très enlevé, très même outrageux sur les rebondissements. Et ça m'avait marqué, j'avais envie d'écrire un truc pulpe. Et quand j'ai écrit la novella Rebellion de Sorin, j'avais vraiment cette idée de faire un truc fun, je vais faire un truc d'où le point de départ, dire ça va être des révignons, ça va être des dinosaures qui parlent, qui se rebellent. Rien que le pitch, je pense que ça donne la couleur pulpe. Et je sais qu'il y a plusieurs moments dans l'écriture où je me dis, qu'est-ce qui va se passer ? Là, ils sont dans la merde, comment ils vont s'en sortir ? Et bien, j'ai réfléchi au truc le plus outrageux possible auquel je pouvais penser, le plus... Mais ça marche ! C'est ça qui est simple. Et vraiment, et du coup, ça fait qu'il y a des rebondissements qui sont... Si c'est un roman sérieux et qui se prenait au sérieux, je pense que ça ferait rouler des yeux. Mais comme ça ne se prend pas au sérieux et que c'est fun, c'est dans le ton, c'est dans le thème et ça marche bien. Et c'est assumé, c'est surtout, c'est assumé. Voilà. C'est effectivement, c'est ce que tu m'as dit, c'est un roman pulpe d'action, d'humour. Effectivement, il y a de l'humour, il y a des rebondissements. Il y en a beaucoup. Sinon, l'histoire ne pourrait pas fonctionner de toute façon sans ces rebondissements. Parce qu'il y a un moment, il faut à chaque fois... C'est comme un jeu, quelque part. Oui, ben... On arrive à une limite et puis il faut la surmonter. C'est ça, il y a un rythme, c'est vrai qu'il y a un rythme qui est très enlevé, qui est très... Quand je l'ai écrit pour le nano, ce rébellion, et donc à la base, il faisait 50 cassecs. C'était un roman, quoi. Et en le relisant, je me suis rendu compte qu'il y avait des longueurs, des résondances. Et j'ai coupé, mais j'ai tellement coupé sec que j'en ai coupé... J'ai fini avec une novella de 150 cassecs. Je l'ai coupé en deux. Oui, ça, c'était... T'as manié les ciseaux, là. Mais du coup, ça donne une novella qui est très... Il y a de la... Ce qui est très tendu, c'est très... Pouf, 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 pouf. Ça avance bien, il n'y a pas de temps mort parce que c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment un texte qui soit fun, qui soit enlevé, mais vraiment, on tourne les pages et ça bouge, en fait. C'était aussi... Ce que je voulais, c'était le rythme que je voulais pour ce texte, en fait. Oui, ça... Effectivement, c'est presque de la bande dessinée qui nous ramène au pulpe, en fait, dans la construction de l'action. Mais bon, on va arrêter de tourner autour du poids. On va dire qu'est-ce qu'il y a dans Rébellion saurienne, maintenant ? Qu'est-ce que ça raconte ? Donc, on a une jeune femme qui s'appelle Léna qui part pour un nouveau travail, je pense. Au début, c'est ce qu'on croit. Et puis, finalement, on se retrouve embarquée dans une aventure, au début, assez dramatique. Et voilà. Et les personnages, donc, sauriennes. Explique-nous ce que c'est. Oui, alors du coup, Léna, c'est une testeuse d'attraction. On a discuté qu'il y a une grosse place des réseaux sociaux aussi. C'est une influenceuse, en fait, testeuse d'attraction. Donc, elle a invité sur Jurassic Planet pour tester leur dernière nouveauté. On ne lui a pas dit quoi. On lui a dit juste vous allez voir, c'est révolutionnaire. Sauf que, bon, elle a un accident. Elle se retrouve en plein de jungle et elle se retrouve née à née avec un dinosaure qui parle. Ce n'est pas tous les jours qu'on se retrouve née à née avec un dinosaure qui parle et qui ne la croque pas, accessoirement. Et du coup, elle va se retrouver embarquée dans la rébellion saurienne, donc les dinosaures qui se rebellent contre le parc. Et ça va être un enchaînement de rebondissements parce qu'ils vont partir à la recherche d'un peu d'aide parce que le parc est quand même assez puissant pour réussir cette rébellion. Ça, c'est la nouvelle, du coup. Ça, c'est la nouvelle. Et puis, du coup, il y a trois nouvelles qui accompagnent dans le fix-up qui creusent certains aspects peut-être moins glorieux, moins fun de la nouvelle. Il y a une nouvelle qui aborde la naissance de la rébellion. Il y a une autre nouvelle qui aborde le passé d'un des personnages qui apparaît dans la novella qui éclaire, je pense, un peu pourquoi le personnage est comme il est, ce qui est un petit peu outrageux, le pauvre, mais ce n'est pas gratuit. Et une dernière nouvelle qui explore ce que ça devient tout ça après. Oui, ce que devient le monde des dinosaures, en fait. qui exploite en fait les conséquences des choix qui sont faits à la fin de la nouvelle. Pour le dire, sans spoiler. Voilà, sans spoiler parce qu'effectivement, c'est un roman d'aventure donc si on sait comment ça finit, on n'en le lira pas. Et du coup, en fait, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'on parle un petit peu, qu'on fasse un peu un aparté et qu'on parle des animaux dans les livres, quoi, en SF. Toi, on se doute bien que tu as un intérêt particulier, tu as un regard très particulier parce que c'était ton métier, les animaux finalement. Donc, mettre des personnages, des héros parce qu'ils tiennent, enfin, ils sont au cœur du livre et c'est eux qui sont les protagonistes. Comment tu en es venu à ça ? Parce que c'est quelque chose qui transparaît dans tout ce que tu écris. On en a un peu parlé au début, mais c'est vrai que les animaux, en science-fiction, on peut penser à la planète des singes, on peut penser en livres, on peut penser en romans du docteur Moreau où on transforme des animaux, on mélange des animaux et des humains. Il y a Robin Hobb où c'est un autre niveau, c'est plutôt les changelins si on peut dire, mais avec beaucoup plus de profondeur. Et du coup, qu'est-ce qui fait que ça peut être entre guillemets intéressant d'avoir des animaux comme des personnages ? Enfin, pour toi, dans ton écriture, bien sûr. Alors, c'est pas… Alors moi, je ne mets pas des animaux en me disant que ça va être intéressant narrativement, c'est juste effectivement un intérêt à moi. je ne suis pas devenue vétérinaire sans raison. Quand j'avais un an, je me suis demandé ce que je ferais de comme métier. Je me dis, j'aime les animaux, être vétérinaire. Donc, du coup, il y a quand même une passion du règne animal qui est suffisante pour me dire je vais en faire mon métier même si je n'exerce plus aujourd'hui. Et du coup, j'ai toujours… Ouais, j'aime les animaux et du coup, ça me fait plaisir d'en mettre en fait. Et c'est vrai que comme je suis vétérinaire, j'ai une base de zoologue, j'ai la capacité en fait de me projeter suffisamment en fait pour les mettre de façon pertinente et intéressante. Oui, c'est vrai. Je sais que mon premier roman de publié, par exemple, c'est les baleines célestes. C'est des baleines de l'espace. Donc, c'est une espèce que j'ai complètement inventée. Mais pour moi, ça a été un kiff absolu en fait d'inventer cette espèce animale en me basant sur mes connaissances sur les baleines terrestres. Ça perturbe les gens quand je dis baleines terrestres parce que je dis terrestres dans le sens qu'elles viennent de la Terre parce qu'elles vivent dans l'eau bien évidemment. Mais du coup, je me suis basée sur ça et j'ai réfléchi comment mes baleines de l'espace, elles pourraient fonctionner. Et c'était une grosse frustration quand j'ai fait mes corrections et que les alpha lecteurs m'ont dit il y a un peu trop d'infos d'hommes sur les baleines il faut que tu les enlèves. Et je t'ai là non, je veux des infos sur les baleines. Je vais me rattraper pour que ça viendra. Donc ça, c'est plutôt ça tient dans un intérêt spécifique en fait. Donc c'est vrai que j'ai tendance à mettre des animaux. Effectivement, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit beaucoup dans les textes. Les dinosaures, c'est aussi un intérêt spécifique parce que je ne sais que je ne l'ai pas cité tout à l'heure mais j'ai grandi avec les parcs. Je suis une fan de dinosaures donc moi, mettre des dinosaures en œuvre dans un texte, ça me faisait plaisir parce que j'aime bien les dinosaures. J'aime bien le grand spectacle ça collait bien et je leur ai donné la parole et puis ça, après c'est vrai que mes connaissances en dinosaures ne sont pas excessivement pointues et puis on ne connaît pas forcément les comportements. Donc j'ai un peu... Oui, c'est difficile de faire de l'éthologie. on est dans l'imaginaire. C'est ça. Pour le coup, les dinosaures de rébellion sont quand même, je pense, beaucoup plus anthropomorphisés que quand j'écris comme les autres où j'essaie de faire une chatte qui est une chatte et un personnage, c'est un chien, j'essaie qu'il a un comportement de chien. Parce que je connais mieux le matériau, on va dire, que quand j'écris Rébellion saurienne et que j'essaie d'imaginer comment les dinosaures seraient. Voilà, c'est vrai que j'ai pris des espèces que j'ai vues dans Jurassic Park et voilà, ceux qui sont plus prédateurs, plus dangereux, ils ont des comportements soit joués sur le fait que c'est des prédateurs peut-être un peu réactifs ou alors au contraire, jouer avec le fait qu'ils sont vachement gentils par rapport au fait que c'est des prédateurs. C'est un thème comme d'autres auteuristes auraient d'autres thèmes pour moi, la présence d'animaux dans mes textes. Voilà, sans spoiler, il y a des animaux partout dans tout ce que j'ai publié. Peut-être pas dans le recueil, si, il y a même dans mon recueil des nouvelles. Pas toutes les nouvelles du recueil de Malpertune, mais il y a des animaux dans les nouvelles. D'ailleurs, mon intérêt pour les capybarras, mon appréciation des capybarras était déjà là parce que j'ai un texte avec un capybarras dans mon recueil du film Malpertune. Ça n'est pas assez. Après, si tu fais le tour de la planète pour le coup, puis après, tu vas sur les dinosaures et tu sors, tu vas vers d'autres planètes. L'histoire de ces dinosaures, c'est qu'ils ont été recréés, c'est ça ? Oui, en fait, je suis partie de... Je ne sais pas si les Jurassic Park étaient sortis quand j'ai commencé à créer Rebellion, mais clairement, l'idée qui flotte depuis les Jurassic Park qui est qu'un jour, il y a des scientifiques qui vont le faire. Ils vont prendre l'ADN, on a récupéré de l'ADN et ils vont se dire on va recréer des dinosaures, on va recréer des dinosaures, les scientifiques, on est à l'abri de rien. Et donc, moi, j'ai pris cette idée qui flotte de dire, ok, effectivement, en plus, on a des films, on a de la pop culture qui... Il y a une porosité entre la pop culture et la science dans les deux sens, en fait. Des fois, la science donne des idées à la pop culture, mais des fois, la pop culture donne des idées à la science et je pense que s'il n'y avait pas des films, les scientifiques auraient peut-être moins l'idée de vouloir recréer des dinosaures, mais ça va bien ensemble. Mais... Vraiment, on relève plus cette idée que dans un futur, on s'est dit si, si, c'est une bonne idée et puis en fait, dans les films, ils font ça sur une île. Mais là, dans une fédération galactique, tu prends une planète et les dinosaures, ils ne peuvent pas s'échapper de la planète. Donc, tu ne prends pas de risque. Ton parc, c'est une planète dédiée. Ça marchait bien jusqu'à ce qu'ils se disent on va innover, on va en faire des petits parles. Oui. Mais oui, sinon, il n'y a pas d'histoire. En fait, en t'écoutant, je me disais il y a deux, effectivement, il y a des animaux emblématiques. Tu as les dinosaures qui est plutôt dans la science-fiction parce que même Jurassic Park, c'est de la science-fiction. On recrée des animaux à partir, effectivement, de leur ADN. Et de l'autre côté, il y a un autre animal qui est emblématique, dont on avait un peu parlé, c'est le dragon. Et est-ce que le dragon, on peut dire que c'est aussi un animal ou est-ce que c'est autre chose ? Je trouve que dans l'imaginaire, le dragon a une position un peu différente par rapport au fait que tous les mythes lui donnent souvent, les mythes lui donnent la parole et la pensée. Et du coup, le mettre beaucoup à part. Et dans l'imaginaire, ça se retrouve beaucoup, en fait. Alors moi, j'adore les dragons. Je pense que ça se voit aussi dans mes textes. Mais du coup, ça revient souvent que les dragons, ils parlent. Ils parlent, ils sont même plutôt supérieurs à l'homme, en fait. C'est un prédateur de l'homme. Ils sont sentients et toutes les histoires de dragons, je pense notamment aux dragons dans Robin Hobb, les dragons de Téméraire aussi, ils sont... Il y a souvent justement ce débat de on ne peut pas les traiter comme des bêtes, comme des animaux, des vulgares animaux parce qu'ils parlent et qu'ils sont conscients et qu'on peut raisonner avec eux et qu'ils sont plus forts que nous à un moment donné. Donc, s'ils ne sont pas contents, ils peuvent tous nous cramer. Même mentalement, d'ailleurs. Oui, voilà. Et souvent, dans l'imaginaire, en fait, il y a des dragons, je crois que ceux de Game of Thrones ne parlent pas, d'ailleurs. Mais souvent, les dragons, voilà, sont présentés comme des êtres anciens et donc, plus un alter ego de l'être humain, un alter ego, d'ailleurs, qui remet un peu l'humain à sa place parce que c'est vrai que nous, on se considère qu'on est le plus grand prédateur sur Terre, celui qu'il faut le plus avoir d'elle. Et donc, avoir l'idée d'avoir le dragon qui vient nous faire de l'ombre et qui nous remet un peu notre place, c'est aussi pour ça que je pense que le dragon, c'est une espèce qui est populaire dans l'imaginaire. Et du coup, rigoureusement, c'est un animal, mais nous aussi, en fait, on est un animal, en partant de là. Mais il n'a pas le même statut que les autres animaux, en fait, parce qu'il parle et parce qu'il a la pensée. Et je pense que la plupart des gens, en fait, du moment où il y a de la pensée et de la réflexion, on ne perçoit plus les animaux pareils. Je pense que si demain, les vaches se mettaient à nous taper la causette, les gens ne considéraient plus les vaches de la même façon. Et c'est pour ça aussi que les gens ont un rapport particulier avec leur chien, leur chat, parce qu'on leur prête beaucoup de pensée, de réflexion. Et je pense pareil, si demain, les gens, leurs chiens se mettaient à leur taper la discute, ils ne traîtraient pas leurs chiens pareils. Ça serait, déjà, on n'en est pas loin, mais ils traiteraient le chien comme un égale parce qu'il a la pensée, il a la parole. Donc, voilà. Donc, c'est un animal, oui, mais il parle, il n'est pas traité pareil que les autres animaux dans l'imaginaire. C'est effectivement, puis il y en a de magnifiques dans Robin Hobb, justement. Puis il y en a aussi de très drôles, de terrifiants, d'ailleurs, dans Terry Pratchett. C'est dans Ogay, le premier. Je ne m'en souviens pas. Ce dragon qu'on fait venir par magie et qui finit par, effectivement, puis il y a celui de Tolkien. Oui, oui, Basmong, il est très, pop culture est très présent. Voilà, donc, effectivement, ce sont des, et puis il est dans la religion. Il est présent, c'est un mythe qui est passé dans la religion. dans la religion. Donc, je regarde encore, on a parlé aussi de quelque chose qui, alors je ne sais pas si tu as envie d'en parler, mais dans la dernière, la première nouvelle du Fix Up parle quand même de la vie des animaux en laboratoire. et c'est un texte qui est très puissant et très profond parce que finalement, tu arrives à nous faire rentrer là-dedans d'un point de vue et je, c'est vrai que on en, ça aussi, on le voit très rarement en littérature. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler. C'est vrai que moi, c'est des sujets, parce que pareil, j'avais écrit une nouvelle qui se passe dans un abattoir aussi. C'est des sujets auxquels j'ai été confrontée en tant que vétérinaire. Donc moi, j'ai un rapport de vétérinaire qui trouve ça normal, entre guillemets, dans le sens où les abattoirs, ça fait partie du quotidien quand tu fais de l'animal de rente. Ce n'est pas fun, clairement, mais ça fait partie du système et c'est vrai que les gens n'ont pas conscience parce que toi, tu as ta viande devant toi, tu ne penses pas au fait que l'animal est passé à abattoir ce genre de choses. Et l'expérimentation animale, c'est pareil en fait. Moi, j'ai eu des stages, j'ai fait des stages en laboratoire. Donc, j'ai vu les animaleries du laboratoire à l'école vétérinaire. Toutes les écoles vétérinaires d'ailleurs ont des labos où on fait, sur les écoles vétos, souvent, c'est de la recherche sur les choses qui sont liées aux animaux, mais il y a des animaux d'expérimentation. Voilà, je maîtrise bien toutes les réglementations parce que ça fait partie de ma formation notamment. Après, c'est vrai que pour moi, c'était aussi beaucoup l'idée que c'est un animal, donc effectivement, il y a beaucoup de maltraitance dans ces milieux-là parce que c'est pas des endroits faciles et c'est pas des endroits fun et les gens qui travaillent là souvent se font des dissonances cognitives et des murs intérieurs en fait pour pas que ça les casse complètement moralement mais du coup, ça crée des distances aux animaux qui sont en face qui peuvent les rendre maltraitants en fait parce que c'est pas un être vivant. C'est pareil, en abattoir, c'est pas un être vivant, c'est déjà une carcasse qui bouge et en animalerie, je pense qu'il y a des gens qui c'est pas vraiment un être vivant parce que si on a cette connexion-là, ça devient très compliqué ce qu'on peut être en train de faire selon l'expérimentation qu'on fait et c'est très compliqué de conserver un taxe à compassion envers l'animal et du coup, c'est vrai que moi, dans mon texte, ça s'insérait aussi spontanément parce que c'est un parc d'attractions qui fabrique des animaux, forcément, il va y avoir de l'expérimentation et puis moi, pour moi, effectivement, il crée un animal qui parle, c'est moralement en fait, c'est moralement noir pour moi, de base en fait, de prendre pour Dieu et fabriquer des choses comme ça, c'était moralement noir et donc, et pour moi, c'était un texte qui était évident parce que les animaux, quand ils sont inconscients, ils n'ont pas forcément, ils ne peuvent pas créer la conscience collective, la parole pour se réunir, pour se dire, ce n'est pas juste, on va se rebeller, ce n'est pas normal ce qui nous arrive, mais des espèces sentientes qui peuvent échanger les unes avec les autres, il y a aussi la prise de conscience de ce qu'elles vivent et que ce qu'elles vivent, ce n'est pas normal. Voilà, après ce qui se passe dans les labos de Jurassic Planet, on part sur des extrêmes des expérimentations qui ne vivent pas comme ça. Il y a de tout. Mais oui, ce n'est pas un texte facile. C'est pour ça qu'il y a un trigger. On en parlera de ça, d'ailleurs, mais ce que tu m'avais dit aussi, parce que quand on avait échangé, qu'en fait, ces trois nouvelles qui sont toutes assez sombres dans le sens où on n'est plus dans l'aventure lumineuse des super-héros qui sont partis à la conquête de leur liberté, de leur reconnaissance, tu m'as parlé d'Amer Sucré. Effectivement, c'est très différent, c'est les mêmes, c'est les mêmes personnages, puisque c'est le même univers et en même temps, c'est très différent. Je ne sais pas si tu peux me parler de cet Amère Sucré. C'est vrai que la construction du Fix-Up, elle a été en deux temps, parce que à la base, j'avais la novella que j'ai proposée à droite à gauche qui était fun, mais c'est un format qui n'est pas facile. Personne éditorialement n'est c'était montré intéressant, intéressé, intéressant non plus, mais je n'ai pas de propositions, donc on ne peut pas m'intéresser du coup, mais du coup, j'ai eu des retours quand même qui m'ont fait des remarques en disant, c'est vrai que c'est très fun, mais ça manque d'une pointe d'amertume. Quand on m'a dit ça, j'étais là, tout n'a pas besoin d'être amer, tout n'a pas besoin d'être comme ça, mais c'est vrai qu'à force de cogiter le projet, à un moment donné, je me suis dit, peut-être que si j'avais un fixable un peu plus dense, il y aurait d'autres éditeurs qui seraient intéressés et ceux qui n'aiment pas les trucs tout petits. Et donc, sans me forcer, je me suis posé la question de qu'est-ce que je n'ai pas creusé dans ma novella, de quoi je n'ai pas parlé ? Et effectivement, de quoi je n'ai pas parlé de la novella, c'est les trucs pas fun, c'est la naissance de la rébellion, c'est le passé d'un des personnages, c'est ce qui se passe après, c'est les zones d'ombre de l'histoire qui existent dans toutes les histoires. Une histoire parfaitement fun et enlever de goût en goût sans le moindre zone d'ombre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il y a toujours des trucs pas glop, surtout dans les aventures où ça se bagarre, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont maltraités, ça ne peut pas être entièrement fun. On peut choisir de ne pas mettre le focus dessus, mais il y a forcément des zones d'ombre. Et du coup, quand j'ai réfléchi aux nouvelles, j'avais aussi cette idée-là que oui, ça pourrait être intéressant d'avoir une petite pointe d'amertume et je m'étais dit effectivement, ça peut être intéressant et c'est là que les deux ont collidé sur les textes en disant si je creuse ça, ça va être comme ça et le texte va être pas fun. Si je creuse ça, ça va donner ce texte-là et ça non plus, c'est pas fun. Et si je creuse là, ça va donner ce texte-là et non, ça va être pas fun. Et du coup, on ne sera plus dans le pulp. C'est ça. Mais du coup, c'est vrai que j'ai trouvé ça une fois que j'ai eu ces idées, que j'ai acheté, je me dis mais en fait, ça peut être très intéressant d'avoir ce côté doux amer où la nouvelle elle est très fun. comme on dit en anglais et en fait, on se rend compte en lisant les nouvelles que si on regarde derrière le décor, ça ne l'était pas tellement. C'est vrai que c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver donc j'espère que l'équilibre se trouve quand même sur le tout. En tant que lectrice, effectivement, ça peut surprendre mais ce sont trois très beaux textes qui s'ajoutent à la novella. C'est sûr. et qui sont à la fois très réalistes et très poétiques. c'est juste effectivement comment on équilibre et puisqu'on en parlait, tu l'as cité, le trigger warning ou avertissement sur le contenu en français. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit que très rarement peut-être dans les films. Alors oui, la notion, moi j'aime mieux l'appellation trigger warning parce que c'est une appellation qui vient du coup des Etats-Unis à la base et c'est un terme de psychologie. Trigger warning, un trigger en psychologie, c'est quelque chose qui va déclencher une crise traumatique. Toutes les personnes qui ont des traumas divers et variés pour des raisons diverses et variées vont avoir des triggers, vont avoir des choses qui vont les renvoyer à leurs traumas et qui vont les mèner dans un état de revivre le trauma en question. Donc, les triggers les plus connus vont être liés au harcèlement scolaire, aux violences sexuelles, aux violences diverses et variées, aux LGBTphobies, au racisme, à ce genre de choses. Ce qui fait que, moi j'ai connu du harcèlement scolaire, j'ai des triggers qui ne sont pas du tout réparties. Donc, c'est des triggers très spécifiques. J'ai de la chance, je les croise rarement. Mais quand je les croise une fois de temps en temps, ce n'est pas facile. Ça ne fait pas plaisir et je ne suis pas dans un état très joyeux. L'idée qui s'est diffusée de plus en plus d'utiliser le trigger warning, c'est d'avertir les lecteurs et de dire attention dans ce texte, il y a quelque chose qui peut vous déclencher de crise traumatique. Donc, c'est quelque chose qu'on en a discuté en conférence à la fiction. C'est pour moi une action de compassion pour mes lecteuristes et de respect de mes lecteuristes pour pouvoir leur dire voilà. Et je trouvais ça d'autant plus important que la nouvelle est très fun et que je ne veux pas que des lecteuristes se disent ça a l'air super fun et puis qu'ils se prennent dans la gueule les triggers warning des nouvelles derrière. Parce qu'à un moment donné, on a le droit de pouvoir profiter de nos loisirs sans finir rouler en boule à être pas bien parce qu'on est tombé sur quelque chose qui nous déclenche un droit. Voilà, ça existe très peu en littérature pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de freins comme souvent les freins au changement et les paniques morales de oh là là vous allez exploiter mon texte oh là là les lecteurs sont fragiles il faut être bousculé gna 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 moi je ne suis pas du tout de cette école là je considère que consentement éclairé les lecteuristes devraient avoir le droit de choisir ce qu'ils veulent lire ou non et pouvoir aussi choisir quand est-ce qu'ils veulent lire un texte parce que ce n'est pas parce qu'un texte c'est un trigger warning que le lecteuriste ne va pas le lire mais il va peut-être choisir de le lire dans un contexte où il est en état de le lire voilà moi je sais que j'ai des bouquins dans ma pile à lire qui sont blindés de trigger warning qui ne sont pas des triggers pour moi mais qui sont quand même dans sa lire et je ne vais pas les lire quand je suis en dépression et je vais les lire mais je vais plutôt les lire quand je suis en forme et ce n'est pas quelque chose de délirant de donner l'occasion au lecteuriste de faire ça donc c'est vrai que jusque-là je n'avais pas encore publié de texte qui nécessitait moi je n'avais pas particulièrement conscience encore bien de l'utilisation du trigger warning et je n'ai pas tellement de texte qui l'ont nécessité non plus de façon dense mais c'est vrai que quand on travaillait sur la publication de ce fix-up pour moi c'était une évidence parce que le premier texte il est un trigger warning sur l'expérimentation animale comme on l'a évoqué le deuxième texte c'est un trigger warning garcement scolaire et qui a été très 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 dur à écrire pour moi ce texte et je me dis que si c'était dur à écrire pour moi ça ne sera pas fun à lire pour plein de personnes et je pense qu'elles ont le droit que leur disent sur un fix-up donc au final si tu ne peux pas la lire de nouvelles ce n'est pas grave ça ne t'empêche pas de profiter du reste oui c'est une approche qui reste assez je ne sais pas assez exceptionnelle non je n'en ai pas vu moi ça arrive timidement ça arrive timidement dans le milieu parce que effectivement il y a beaucoup de freins il y a quand même pas mal de personnes qui qui ont des freins alors c'est bien parce que ça veut dire qu'elles n'ont pas de trigger et qu'elles n'en ont pas besoin du coup elles ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui en ont besoin mais c'est bien c'est bien pour elles de ne pas avoir de trigger je ne leur souhaite pas d'en avoir un jour mais ça commence ça commence Silex les étudiants Silex en mettent par exemple Armada avait décidé d'en mettre du coup Lacan moi j'en ai parlé avec avec Sybille Marqueto pour un maître dans Grèce de Lyon ça ne faisait aucun souci elle m'a dit oui c'est une excellente idée c'est très bien voilà il y a des discussions de créer des petits logos il y a des discussions un peu partout il y a plusieurs maisons d'édition qui commencent c'est pas les plus gros mais voilà je sais que il y en a qui y vont petit à petit ça arrive ça arrive et comme souvent le progrès ça avancera en dépit des personnes de mauvaise volonté qui freineront et elles freineront c'est pas grave ce qui nous empêchera pas de lire ton livre de toute façon c'est sûr voilà écoute je crois que on a bien parcouru on a bien bien fait le tour donc on a un petit peu découvert ton écriture et puis surtout ton livre on peut le commander en librairie donc il est très facile à voir parce que des fois il y a des ouvrages qui sont plus difficiles à voir comme on a parlé tout à l'heure est-ce que tu peux nous donner donc je redis le titre Rébellion Saurienne donc de Elodie Serrano au Vagabond du Rêve qui vient de sortir en juin c'est tout récent et par contre est-ce que tu peux nous dire le nom de ton blog pour que si on veut aller te suivre alors c'est elodie Serrano pour avoir presse point c'est parfait c'est tout simple c'est tout simple à trouver voilà donc Elodie Serrano c'est c'est très très simple effectivement écoute Elodie je te remercie beaucoup de ce moment de cet échange et puis écoute moi je l'ai lu le livre pour pouvoir en parler avec toi et je conseille effectivement de le lire c'est un moment de oui comme tu dis de fun on a du plaisir à le lire parce que tout simplement on a envie de suivre une aventure originale et puis il y a quand même des choses beaucoup plus profondes qui sont les sujets ne sont pas neutres derrière et qui te tiennent à coeur en plus voilà donc tu écris très bien là-dessus écoute je te remercie puis je te dis à très bientôt pour te lire je t'en prie c'était un plaisir au revoir au revoir je t'en prie je t'en prie